Attention, ce jeu comporte des scènes violentes et des dialogues susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous surveiller non plus. Si vous voulez regarder, allez-y, regardez ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Fantasmagoria. Nous allons aujourd'hui tenter de finir le sixième chapitre, ce qui est un chapitre normalement relativement court. La dernière fois, on a fait un tour de la maison, on a vu qu'il y avait quelques petites choses qui étaient de nouveau assez dérangeantes et Harriet et Cyrus ont décidé de partir à cause de Don qui les aurait menacés. Et nous, nous allons nous rendre au village de Nipawomset, car nous avons une photo de Malcolm que nous allons lui apporter pour essayer de le faire un peu plus parler cette fois. Et avant de retourner à la maison, on fera peut-être un petit tour du village pour voir s'il y a des petites choses intéressantes à découvrir. Allez, direction chez Malcolm. On va reparler à cette dame de compagnie qui doit toujours être aussi sympathique. Allez, on frappe à la porte ! Pas pressé, hein ? Oui, que voulez-vous ? Bien... Ok, je vais lui donner la photo. Tenez, je voulais donner à Malcolm cette vieille photo. Je l'ai trouvée dans la maison de Carnovash. C'est une photo de Carnot et de Malcolm. Vous voyez, c'est écrit derrière. Vous voyez, c'est Malcolm, petit garçon. Je vous en prie, vous devez me laisser entrer à voir Malcolm. C'est important. Elle me l'a pas arraché des mains cette fois. Attendez une minute. Par contre, elle me laisse toujours poireauter la porte fermée. Malcom va pour se voir. Au moins, ça a marché. Elle est ici, Malcolm. Asseyez-vous. Ah, on va peut-être le voir cette fois. Oh là, il est plutôt jeune, effectivement. Je me souviens bien de cette photo. Je n'avais que dix ans à l'époque. Carnot était mon héros. Votre héros ? Je sais ce que vous avez vu sur cette photo. Quoi ? Ouais. Le diable. Encore ? Il est là. Et mon mari ? Il est peut-être trop tard pour lever. Quoi ? Jeune homme, assisez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Je crois que c'est le moment révélation. Carnot et sa première femme ont adopté. A l'époque, c'était un brave homme, respecté de ses collègues, aimé de sa femme, admiré par son public. Mais tout a changé quand il a lu le livre. Il a obtenu d'immenses pouvoirs en contactant les forces du mal. Avec le livre, il a libéré un démon, une entité du mal. Il n'avait pas l'humain. Indescriptible avec des mots, cette chose a fini par posséder Carnot. Carnot est devenu comme elle. Il est devenu très puissant. Son succès et sa fortune augmentaient. Il a aimé sa femme Hortensia et leur petite fille. Mais tout a changé. Il est fou. Je n'ai pas de preuves. Mais je crois qu'il a tué les deux. Je crois qu'il a tué toutes ces femmes. Je crois aussi. Mais Malcom, qu'y a-t-il eu la nuit où Carnot et Marie sont morts ? Carnot a commencé à délirer quand Marie a aimé son grand roi Gaston Warwick. On dirait que Marie suspectait Carnot de commettre des actes terribles et qu'elle serait sa prochaine victime. Alors, Marie et Gaston ont mis au point un plan. Il avait un nouveau tour, un tour d'évasion sensationnel. Mais Marie a bloqué la machine. Carnot était prêt. Il pensait qu'il allait tuer. Ils ont failli. Pendant deux semaines, Carnot était dans le coma. Soudain, une nuit, il s'est levé, jurant de se venger. J'ai vu Carnot traîner Gaston dans ce théâtre. Et là, caché dans les passages secrets, j'ai vu aussi Carnot torturer et émutiler ce pauvre jeune homme, le laissant pour mort. Et puis, j'ai vu Marie dans sa démence, ne pensant qu'à sa vengeance, Carnot mit en marche, cette horrible machine, son ignoble création de mes propres yeux. J'ai vu C'est dur de jamais. Mon gars étonné et surpris de Carnot. Le pauvre Gaston, agonisé, se fut son dernier acte d'héroïsme. Dans cette horreur, j'ai vu un démon je ne vois pas d'autres noms quitter son corps et disparaître dans le sol du théâtre je savais très bien où il allait Carnot le savait aussi j'ai tout de suite pensé à m'enfuir mais j'ai hésité quand j'ai vu Carnot partir vers le même endroit que ce maudit témon j'ai couru vers le passage secret juste à temps pour voir Carnot portant le coffre contenant le livre maudit alors juste avant d'atteindre la chapelle il a trébuché et il est tombé comme une masse je l'ai vu se signer comme les catholiques avant de mourir je crois qu'il essayait de faire la paix avec Dieu j'ai pris le coffre contenant ce diable et je pense le diable lui-même et je l'ai emmené et je l'ai emmené dans la chapelle je crois que je ne savais pas ce que je faisais mais quelque part je sentais qu'il contenait ce maudit démon pour toujours je l'espérais quand j'ai quitté la chapelle j'ai ramené le corps de Carnot dans sa pièce secrète il y est toujours mais Carnot n'est pas dans sa tombe non 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 c'est Gaston Van Wick il était si mutilé qu'ils ont cru que c'était Carnot je n'ai rien dit je les ai laissé croire ce qu'ils voulaient croire mais et à propos du démon le démon c'est pour ça que j'ai bien voulu vous parler je crois qu'il a dû être libéré oups oh mon dieu Dan que peut-on faire la répouse se trouve dans ce livre maudit avec lui vous devez renvoyer cette chose là d'où elle vient vers l'autre côté vous avez vu le livre oui je m'en doute très bien jeune dame vous êtes la seule à pouvoir faire ceci l'âme de votre mari est hantée et je ne sais pas ce que je peux faire ou ce qu'on peut faire pour lui mais si vous pouvez arriver à approcher le démon voilà ce qu'il faut faire il faut le livre un objet sacré et la pierre des morages et le sang d'un être vivant maintenant prenez le livre et et quoi et quoi on sait pas il a pas eu le temps de finir sa phrase oh bah mince alors bon un objet sacré le livre du sang et une pierre que je connais même pas bon vous avez remarqué j'ai laissé vraiment la séquence au maximum je me suis tué complètement parce que c'était vraiment l'histoire de ce qui s'était passé et je voulais vraiment que vous puissiez la suivre dans sa totalité donc moi je vais faire un petit tour dans le patelin et chez l'antiquaire pourquoi chez l'antiquaire parce qu'elle avait un crucifix et j'ai besoin d'un objet sacré il faut que je trouve un moyen d'acheter ce crucifix d'une manière ou d'une autre je dois la voir elle est où Lou elle est là j'ai besoin de te parler ah non ça suffira pas oh Adrienne que puis-je pour vous oh rien je vous jette juste un coup d'oeil n'hésitez pas à me déranger d'accord ok est-ce que je peux lui donner la broche excusez-moi Lou ah oui Adrienne que puis-je faire pour vous je crois que vous vous intéressez aux broches anciennes ben oui c'est vrai j'ai trouvé cette vieille broche chez moi montrez-moi ça eh bien je me demandais si vous accepteriez de l'échanger contre ce ce crucifix là derrière oui bien sûr ah ben j'ai bien trouvé très bien ok merci ce n'est rien je vous en prie nickel j'ai le crucifix j'ai déjà un objet sacré j'ai un élément je vais voir si dans le bouquin il y a quelque chose qui pourrait peut-être m'aider encore alors vous avez vu j'avais raison c'était pas le corps de Carnot qui est dans la tombe c'est bien le corps de Gaston ce qui veut dire qu'il y a encore une pièce à découvrir parce qu'il a parlé d'une pièce secrète et j'ai pas trouvé encore cette pièce secrète ouais c'est toujours le même texte finalement ce bouquin il m'aura servi que pour cette que pour ça bon en tout cas moi j'ai le crucifix c'est déjà une bonne chose les choses commencent à s'accélérer pas mal on va aller voir notre agent immobilier préféré ah bah c'est fermé tiens ah c'est dommage je l'aime tellement ce gars j'aurais bien voulu lui parler une petite dernière tant pis il est certainement allé faire des bulles il adore ça les bulles bon je crois que ça vaut même pas le coup en fait d'aller là puisque le gars j'ai rien à acheter à la superette donc bah écoutez on va rentrer à la maison allons-y un petit tour à la maison on va voir s'il y a peut-être encore des choses à faire et sinon bah on va peut-être finir le chapitre on a vu l'essentiel en apprenant l'histoire de ce qui est réellement arrivé le soir où Carnot est mort et on en a plus appris aussi sur la créature qui est dans notre maison et dans le corps de Don je vais voir si nos amis Ariet et Cyrus sont toujours là Ariet Cyrus parti cette fois ils sont bel et bien partis il n'y a plus rien du tout on avait encore le secret espoir qu'il soit encore là mais non je vais passer par la porte de derrière j'ai une petite idée derrière la tête en fait en fait j'ai c'est toujours assez voilà je voudrais encore faire un petit tour au théâtre ah il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose avant de partir c'est regarder encore le ce truc là qui voilà on va aller on va regarder ce que c'est toujours ce siège là vous avez vu il a tranché la tête de sa femme avec ça l'incroyable Carnot et le trône horrifiant de terreur tout un programme bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au show le plus spectaculaire vous allez assister à la performance la plus extraordinaire jamais tentée auparavant ce numéro n'a jamais été tenté à ce jour l'incroyable Carnot va défier la mort dans son nouveau tour avec notamment le trône de la terreur qu'est-ce que tu fais Marie hein quoi je t'ai vue cette nuit avoue-le tu le vois toujours n'est-ce pas mais non tu as perdu l'esprit mesdames et messieurs le numéro que vous attendez tous mesdames et messieurs l'incroyable Carnot Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien voilà nous avons vu le bah le soir où Marie a décidé de se débarrasser de son mari oh bah tiens il y a encore un truc dans le miroir là ah ça va être long mais c'est pas grave on est au bout du chapitre un petit miroir en plus un petit miroir en plus et bien voilà et bien voilà je crois que nous avons vu tout ce que nous avions à voir dans la maison j'ai réussi à voir encore ces deux petits éléments qui sont quand même bah indispensable mais c'est quand même de quoi alimenter l'histoire du jeu bah écoutez je crois que cette fois on a vraiment fait le tour on va vraiment finir le chapitre je pense cette fois et nous allons pouvoir attaquer le final pour la prochaine vidéo ok Adrienne tout est prêt super c'est branché le téléphone marche allez-y essayez d'accord Mike je vais m'excuser encore pour Don il il ne va pas très bien en ce moment d'habitude c'est un type charmant vraiment ah ne vous inquiétez pas c'est pas grave appelez-moi si vous avez encore des ennuis ah oui je le ferai merci c'est le truc à ne pas dire eh bah c'est pas terrible tout ça il l'a carrément tu as lâche bon bah Don donne à péter des plombs il se prend pour le joker donc je crois que ça y est le chapitre est terminé et le final s'amorce doucement donc la prochaine fois on va se retrouver pour le septième et dernier chapitre que je vais probablement diviser au moins en deux peut-être en trois mais je vous expliquerai comment et pourquoi vous allez voir on va avoir beaucoup de vidéos j'ai certainement beaucoup moins parlé dans les vidéos à venir pardon peut-être encore dans la première et un peu moins dans les deux dernières vous comprendrez ne vous inquiétez pas je vous expliquerai tout ça pour l'instant on va terminer cette vidéo et ce sixième chapitre en attendant prenez bien soin de vous surtout jouez bien et à la prochaine ciao ciao